If it has to be, it's up to you, en fait, c'est toujours cette notion de la responsabilité et de se dire que tout ingénieur peut faire les choses de bout en bout, pas juste une partie front ou pas juste une partie back. Ils sont capables d'adresser le problème et d'apporter de la valeur à nos membres sans avoir autour de lui une équipe de 10 personnes. C'est un peu l'esprit start-up des débuts où tout le monde est entrepreneur et doit pouvoir mettre les mains dans le combo. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode de la série Un Job à Nantes Hashtag Tech et on reçoit encore trois CTO pour parler aujourd'hui d'un nouveau sujet. Et le sujet, c'est encourager la culture tech et produits dans les start-up. On va voir comment les Nantes et font aujourd'hui et ça, c'est chouette. Alors pourquoi ce sujet ? On va voir avec les équipes aujourd'hui, avec les invités aujourd'hui, qu'il n'y a pas deux entreprises qui ont la même culture tech, la même culture ingénierie. Et souvent, c'est lié à des contraintes métiers. Parfois, c'est historique et empirique. Mais surtout, le plus souvent, ça traduit des convictions profondes sur ce qui rend les développeurs, les développeuses et leurs collègues heureux et heureuses dans les boîtes. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui avec vous. Est-ce que c'est cool ? Ouais, c'est cool. C'est cool. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, on a trois invités stylés qui sont prêts à partager, témoigner et challenger leur culture tech avec nous. Le premier, tout à droite, c'est donc Cyril Mottier, qui est CTO chez Jean Confiance depuis deux ans. Hello. Hello. Jean Confiance est un service de petites annonces accessibles sur recommandations pour les particuliers et les professionnels. Cyril, tu es reconnu depuis plusieurs décennies comme un développeur Android et mérite. Est-ce que tu es encore GDO aujourd'hui ? Ah, très bonne question. Oui, je suis encore GDO. Je n'arrive pas à m'en dépatouiller de cet acronyme. En fait, je ne sais pas aujourd'hui comment demander à être retiré. Parce que tu ne fais plus d'Android. En fait, je fais encore un peu d'Android, mais de très loin. Je ne fais plus beaucoup de conférences autour de ce sujet-là. Du coup, on sollicite pour des conférences et tu dis... Je ne fais pas d'Android, je fais autre chose. Soit du produit, soit de la tech, mais rarement du mobile aujourd'hui. Je me suis posé la question de savoir si ton recrutement chez Jean Confiance a traduit le fait que les clients mobiles soient importants chez GDC. Ça a traduit une partie de ça, mais l'idée pour moi, c'était aussi de changer justement, de taper un peu dans une autre facette de l'informatique. Ok. Aurélien Mass, tu es VP of Engineering chez Zinéa depuis plus presque 4 ans. Alors, Zinéa, c'est un leader logiciel qui propose une data discovery plateforme. Vous êtes 50, dont la moitié sont des techs. Est-ce que c'est correct Aurélien ? C'est exactement ça, effectivement. On est bien 50, dont 25 techs essentiellement à Nantes. La R&D, on est à peu près les trois quarts à Nantes. On dit une équipe R&D pour... On dit une équipe R&D, oui, parce qu'à R&D, ça inclut... Produits et Engineering. Vous ne faites pas la maintenance ? Et non. La maintenance, elle est externalisée ? Quand tu parles là, bien évidemment que nous faisons la maintenance de notre logiciel. Je ne sais pas. Nous corrigeons les bugs pour nos clients. C'est quelque chose de très important pour nous. La R&D, le fait qu'on appelle R&D, ça pourrait vouloir dire qu'ils ne font pas la maintenance. Ça pourrait, ça pourrait. Mais en fait, nous, c'est juste qu'il fallait trouver un nom chapeau pour regrouper l'engineering et le product au sein d'une même bannière. Et donc, du coup, on a choisi de l'appeler ça la R&D. C'est marrant, nous, on appelle ça la tech. La R&D, normalement, c'est les mecs qui développent, mais qu'on ne voit jamais en prod. Voilà, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu as de la prod derrière ? Mais nous, c'est parce que c'est surtout qu'il y a de la recherche. C'est ça qu'on voulait mettre en avant. Et chez nous, quand on dit l'équipe produit, en fait, c'est les techs. Ah, oui. Parce qu'il y en a d'autres gens, c'est tout. Donc, Sylvain Brault, juste à ma droite, tu es responsable d'équipe Front chez SGCIB, la Filière Corporate Investment Bank de la Société Générale, depuis toujours, d'ailleurs. Alors, depuis le début, ça fait un moment. C'est une DSI de 500 personnes, Zikonoclast. Est-ce que c'est bien ça ? Alors, le gros de la DSI est à Paris, mais nous, on est une toute petite équipe de 20 personnes, à peu près, sur Nantes, uniquement à faire du DevFronten. OK. Comment ça s'est fait qu'il y a un bureau qui arrive à Nantes ? C'était quoi la volonté ? Toi, tu étais à Paris avant, et tu es venu à Nantes après, avec ce bureau-là ou pas ? Ouais, alors j'ai commencé à Paris. J'ai fait trois ans à Hong Kong, je suis revenu à Paris. Et puis, à la fin, boum, je suis arrivé à Nantes. On a atterri à Nantes. L'objectif, c'était, on avait déjà un petit peu, pas mal de compétitions sur le sourcing, notamment à Paris, pour attirer des DevFronts dans les équipes. Et du coup, on a commencé à se dire, bon, est-ce qu'on peut être, Société Générale, c'est très Paris-centrique. Et on s'est dit, comment on peut, effectivement, ouvrir un petit peu en région ? On a regardé différents hubs où étaient déjà présents dans la Société Générale. Il y avait Lille, Lyon, Nantes. Et puis, à Nantes, on avait un hub déjà assez important. Et la communauté de Dev, notamment en front à Nantes, était aussi assez importante. Et du coup, on a essayé de starter quelque chose ici. On a commencé à quatre. Puis maintenant, voilà, ça fait trois ans et on est vingt membres. Ça fait dix ans, j'entends dire que les DevFronts à Nantes, il y a une vraie culture, il y a une vraie communauté. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a aussi des gens qui font de la musique électronique et qu'on se dit que s'ils font d'œuvres... Les deux vont souvent... Ouais, le LFS, ça tire pas mal aussi, je suis d'accord. Ah, tu pensais au LFS ? Je pensais au Capitone, mais ok. Le LFS, c'est pas un officiel de musique électronique. Ouais, c'est pas la musique électronique, exact. Non, mais ouais, je pense que la communauté à Nantes, côté front, elle est assez importante sur la partie React. Il y a pas mal... Angular, Java... Bon, Java, c'est pas du front, mais Angular, c'est assez présent. React, c'est de plus en plus en train de monter. Donc ouais, je pense que Nantes est un bon endroit pour la partie front. Vous êtes, tous les trois, réunis sous la bannière UnJobAlanteHashtagTech. Le collectif regroupe une vingtaine d'entreprises nantaises pour attirer des gens super stylés à Nantes et travailler dans vos entreprises. Je vous invite donc à visiter les annonces du collectif qui sont sur le job board de la cantine numérique de Nantes. C'est l'endroit où toutes les entreprises du collectif mettent leurs annonces. Dispositif UnJobAlante organisera des rencontres, que ce soit des job dating en physique, en virtuel, mais tout est possible pour rencontrer ces entreprises. Il y en aura plusieurs dans l'année. Le mieux, c'est de les suivre sur LinkedIn et Twitter. Est-ce que c'est cool ? Très cool. On a trois sujets pour adresser ce sujet-là. Sur YouTube, vous avez déjà les chapitres. En pratique, chaque invité a ramené avec lui une problématique avec une ébauche de réponses plus ou moins complètes. Et on va essayer d'aller plus loin avec les deux autres invités dans une logique de partage et de retour d'expérience. Alors j'ai une première question pour vous, histoire de faire connaissance. Est-ce qu'il y a dans vos équipes une phrase clé ? Ou un moment, une histoire qui illustre ce qui est central dans votre culture d'entreprise ? On commence par Cyril. Comme ça, c'est un tour de table comme ça. Oui, je dirais, if it has to be, it's up to you. En fait, c'est toujours cette notion de la responsabilité et de se dire que tout ingénieur peut faire les choses de bout en bout. Pas juste une partie front ou pas juste une partie back. Pour nous, c'est très important de se dire que tous nos ingénieurs sont vraiment full stack et sont capables d'adresser le problème et d'apporter de la valeur à nos membres sans avoir autour de lui une équipe de 10 personnes. C'est un peu l'esprit start-up des débuts où tout le monde est entrepreneur et doit pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Est-ce qu'une feature qui est commencée le matin, elle peut être en prod le soir ? Alors historiquement, oui, c'était le cas. Plus ça va, et je pense qu'on y reviendra parce que c'était un sujet et c'est une de mes craintes sur la scalabilité. En tout cas, historiquement, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes sur la localisation, sur les tests, sur l'accessibilité, sur beaucoup de choses. La scalabilité, évidemment, entre gérer 4 connexions jour et 4 millions, ce n'est pas la même chose. Aurélien, tu veux prendre la suite ? Oui. Écoute, nous, il y a une phrase qui sous-tend quand même pas mal notre culture. Je dirais, c'est « know what you're optimizing for ». Ça veut dire qu'en fait, finalement, ça vient du principe qu'à chaque choix qu'on fait, il y a une contrepartie. Dès qu'on essaie de faire un choix d'organisation, un choix technique ou quoi que ce soit, ou d'optimiser une partie de notre travail, on sait que, finalement, ça va avec un trade-off, forcément, avec quelque chose qui va se dégrader, peut-être potentiellement. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'essayer de tout optimiser, mais c'est vraiment d'être conscient de ce qu'on cherche à optimiser et d'être conscient des impacts des choix qu'on fait. Et donc, imaginons, j'arrive en tant que nouvel ingénieur chez ZINEA. Justement, je me demande, attends, pourquoi les gens ont fait ce choix-là à telle époque ? Je retrouve de la documentation ou je suis obligé de socialiser ? Comment ça se passe ? Oui, en fait, nous, on a un framework assez puissant côté de notre organisation. On appelle un framework parce que c'est vraiment l'ensemble des processus de base qui nous permettent de nous organiser. Donc, en fait, on a une vision un peu, j'aime bien dire, cyborg de l'organisme. En fait, on a un squelette assez costaud, assez métallique, mécanique, avec des process assez, je ne dirais pas rigides, mais assez bien ancrés. Et au-dessus, on laisse se développer de l'organique. Donc, c'est un peu ça qui fait le côté cyborg. On laisse se développer la prise d'initiative, l'organique, etc. Et notamment, pour la manière qu'on a de prendre des décisions, on a un process de décision très bien documenté et dans lequel on va tracer toutes les décisions qui ont été prises au fil du temps, un peu sous un format qui est connu sous les formes d'ADR, c'est l'architecture decision record. Donc, nous, on ne va pas jusque là, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment documenter tout ça dans GitHub sur les décisions d'architecture. Par contre, on trace un log de toutes nos décisions, ce qui fait qu'on est capable de retrouver un peu le moment où on a pris la décision. Et éventuellement, s'il y a un paramètre à changer, pourquoi pas la remettre en cause. Mais dans l'idée, une décision qui a été prise, on se commit à l'exécuter après. Ok, cool. Sylvain, qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, moi, je voulais peut-être rebondir sur la partie scalabilité, parce que du coup, quand on pense Société Générale, SGIB, on dit que c'est un monstre avec N applications. Et du coup, c'est comment on arrive et comment on a réussi peut-être nous à mettre en place, à revenir à un mode de petite équipe, un peu de mindset startup, tout en étant dans quelque chose qui est assez gigantesque, avec un nombre d'applications et de process, comme on le disait, sur le test, la scalabilité, la réglementation. Comment on arrive quand même à garder une valeur qui est très forte chez nous, qui est être time to market, c'est-à-dire être capable de délivrer de la valeur très rapidement pour la salle de marché et les clients de la banque d'investissement. Donc la réactivité, c'est important ? Oui, ça c'est super important pour nous. On travaille pour la banque d'investissement, pour la salle de marché. Il y a un nombre de transactions très important par jour, partout dans le monde. Les sites web sont utilisés effectivement sur toutes les places financières, à Hong Kong, aux US, Londres, toute l'Europe de manière générale. Donc il faut qu'on soit très réactif et qu'on puisse apporter de la valeur sur les nouveaux produits que la banque d'investissement offre à ses clients. Donc la qualité, c'est très important. La réactivité, c'est très important. Et puis on peut être un peu moins regardant sur autre chose, mais ça, c'est très clé pour nous. En fait, à la fin, quand même, c'est les contraintes métiers qui donnent beaucoup de choses. C'est les contraintes métiers, mais elles vous plaisent quand même, non ? C'est ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, c'est souvent... Alors ce qu'on peut avoir souvent dans l'image de la banque, on se dit, pour ceux qui nous regardent, je pense que quand ils pensent à Société Générale, ils vont se dire, mon Dieu, on va être enfermés dans des bureaux, on va faire du cobol, parce que je ne sais pas pourquoi, mais on pense encore au krach de l'an 2000 avec le passage de la date en cobol. C'est plus ça. Alors moi, je vous invite, et j'espère que dans le lien, les gens pourront aller faire un tour, mais sur info.sgmarket.com, les sites web qu'on développe, nous, on développe maintenant pour la banque d'investissement, sur du trading électronique. Donc ça tire tout un tas de problématiques sur du trading haute fréquence, effectivement, des connexions partout dans le monde, comment on s'assure que sur du prix du Forex, où on peut avoir le prix du dollar, qui peut bouger deux à trois fois par seconde, on s'assure que le client a le bon prix dans son browser web. Ça, sur un mainframe, ça ne marcherait pas ? Ça, sur un mainframe, c'est un peu compliqué. Surtout quand on veut que les clients, aujourd'hui, puissent traiter partout dans le monde. Et donc ça, aujourd'hui, il y a des problématiques assez passionnantes qui font que sur la banque d'investissement, on peut s'éclater, on peut, pour des devs comptes, aujourd'hui, faire des trucs super stylés sur nos sites. C'est vrai que la SOG, de manière générale, elle est exemplaire sur son move to cloud dans l'industrie bancaire. On est plutôt pas mal. Nous, typiquement, mais nous, tous nos sites, aujourd'hui, sont déployés sur Azure. Donc, que ce soit WebAPI et Frontend, ils sont sur Azure. On est cloud-based by design. Tout nouveau projet est cloud-based by design. On avait fait une étude, j'ai publié un article sur LinkedIn où je parlais du state of DevOps. Et effectivement, les gens que j'ai interrogés qui ont travaillé directement pour la SOG, montraient qu'il y avait quand même une maîtrise dans le move to cloud. Et ce qui était intéressant, c'était que les cloud advocates ou les cloud évangélistes qu'il y avait à la SOG, ce n'était pas juste des gens qui étaient là pour dire aux gens qu'il faut utiliser le cloud, mais qui vérifiaient que chaque équipe en maîtrise de ce qu'elle fait dans le cloud aussi et qu'elle est bien responsable de sa prod après, etc. Oui. Alors ça, typiquement, sur le réglementaire, une banque, donner bancaire, aller dans le cloud public, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait facilement. Donc, on a été effectivement, dès le début, avec la banque centrale, avec la réglementation, pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le cloud, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le cloud. Donc, on imagine, tout ce qui est information client, et je vous rassure, tout ce qui est information client n'est pas dans le cloud Azure. Il y a du cloud privé chez nous aussi. Mais pour tout ce qui est déploiement site web, on utilise effectivement du cloud Azure. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Donc, il y a toute une partie qu'elles sont sur le console, console AWS ou portail Azure, quels sont les services de trust and control qu'on peut utiliser et qui sont ouverts pour nous. Donc, malheureusement, tout n'est pas open bar. On est sur la plateforme, mais de plus en plus, on est en train de sécuriser les services en partenariat avec Microsoft et Amazon. Le premier sujet, Sylvain. Alors, apparemment, à la Soge, à Soge, si, mais en tout cas, vous avez une capacité, une liberté de prénitiative qui est importante. C'est ce qui a étonné, du coup, Julien, qui était nouveau chez vous dans vos équipes. Et toi, qui es, du coup, un bébé Soge, c'est quoi la secret sauce ? C'est comment vous avez fait depuis que t'es dans la boîte pour ne pas la perdre, cette capacité et cette liberté d'initiative ? Ouais. Alors, voilà, moi, ce que je voulais mettre un petit peu en exergue ici, c'est comment on arrive dans les grosses structures. Effectivement, on doit faire des choix technologiques pour éviter que, alors, avoir, pas que ça devienne un cyborg, justement, arriver à avoir un socle de technologie qui ne devienne pas trop disparate et qu'on se retrouve, du coup, avec, effectivement, des fronts qui doivent faire du Vue, du React, de l'Angular, mais côté back-end, du Rust, du .NET, du Java, et qu'à la fin, même pour le côté sourcing, on se dit, bah ouais, mais comment on va trouver un dev à 50 pattes, maintenant, parce qu'il faut qu'il fasse toutes les technos. Alors, on sait que les devs peuvent s'adapter, mais il y a quand même une expertise des fois qu'il faut avoir. J'ai déjà entendu à la SOG, on ne trouve pas de développeur Ruby on Drive à l'Aval au PR. Et tout en gardant, effectivement, une certaine, de l'autre côté, bah voilà, arriver à garder une certaine flexibilité en disant, bah tiens, il y a un nouveau use case, bah là, ça vaut le coup de demain faire une web API en node ou de poquer quelque chose de nouveau. Et donc ça, nous, on essaye, effectivement, d'ouvrir et de laisser de la liberté aux devs et en même temps de garder un peu un contrôle sur toutes les technos pour éviter que ça devienne à la fin un arbre de toutes les technos possibles parce qu'on sait tous, on fait des pocs, tiens, il y a telle nouvelle techno, on essaye, mais si c'est pour chaque composant, ça devient un peu problématique. Donc, on laisse la possibilité de poquer et puis à un moment, quand on veut que ça devienne, on partage tous ensemble au niveau de la communauté, nous, au niveau de la communauté AG Market et puis après, on essaye de voir avec le rôle un peu des tech leads qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui doit rester un peu en notre poc, mais ça peut être intéressant d'avoir votre avis là-dessus, comment vous le mettez en place dans vos organisations. Du coup, Aurélien, vous n'avez pas de tech leads ? Donc non, nous, effectivement, dans notre organisation, c'est lié un peu à l'ADN de la boîte historique, c'est-à-dire que c'est une boîte qui s'est, ZINEA, c'est une boîte qui s'est fondée sur les, à la suite, en fait, d'une ESN parisienne qui s'appelait Xébia et qui était un cabinet d'architecte, d'expertise. Et donc finalement, les premières personnes qui sont intervenues chez ZINEA étaient tous des gens assez seniors, en fait, donc tous des gens avec 15, 20 ans d'expérience qui auraient pu tous finalement prétendre au rôle de tech lead. Donc en fait, choisir un tech lead parmi des tech leads, c'était un peu compliqué. C'est comme ça qu'on fait les chevaliers. Voilà, ouais. Et donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est plutôt parti du principe qu'on allait laisser le leadership technique émerger finalement. Et c'est un principe qu'on a gardé. C'est un principe du départ de chez ZINEA et qu'on a gardé. Donc ça veut dire que finalement, suivant les technologies, à peu près tout le monde peut prendre un leadership à un moment donné. Et ce qu'on fait justement pour l'innovation, parce que bien évidemment, nous aussi, on a une stack, on va dire une stack principale, celle avec laquelle on développe... C'est quoi la stack ? Nous, la stack, c'est Scala Angular principalement, Scala slash Java Angular. On a pas mal de back-ends dans Java, mais l'historique est en Scala quand même, donc le cœur de la plateforme est en Scala, qui pose un peu des... Tu parlais de recrutement, ça nous pose un peu des fois des problèmes de recrutement. La rampe est un peu raide. L'okédémie. Parce que recruter des gens qui ne font pas du Scala et des formats Scala, c'est dur ? Alors, c'est ce qu'on fait. En fait, on fait ça, on prend des gens... Alors, plutôt qu'ils viennent quand même du monde de la JVM, donc quand même des gens qui ont une expertise soit Java, soit Kotlin, enfin voilà, qui connaissent alors que les gens qui faisaient du Ascala avant, c'est plus compliqué de les faire retourner dans la JVM. En fait, il y en a peu des gens que tu trouves... Oui, du Prologue Ascala, vous l'avez trouvé. Mais ça m'intéresse parce qu'effectivement, ils auraient les paradigmes fonctionnels déjà bien maîtrisés et sûrement que l'adaptation à Scala serait peut-être pas si compliquée. C'est quoi le mot-clé ? Ils apprennent les coroutines. C'est quoi l'élément-clé qu'il faut apprendre quand on fait Scala, le truc qu'on fait tout le temps en Scala ? C'est pas la coroutine que je cherche le mot, je crois. Non, mais enfin, du coup, des monades ou des trucs dans la... Ah, la monade ! C'est une fonctionnelle, ça ! Les fonctions pures, les trucs comme ça, oui. On est d'accord que... Ouais, donc, quelqu'un qui sait déjà ce que c'est une monade alors qu'il ne fait pas de Java, il a fait 80% du trade du jeu. Je n'irais pas dire à 80%, je me ferais taper par mes experts Scala, mais non, c'est vrai que quand tu viens du Java, même quand tu as fait un peu de Java 8+, avec un peu de lambda et des choses comme ça, bon, on t'arrive sur Scala, la marche est quand même haute. Donc, on forme, ouais, bien sûr, on prend, mais alors, il y a un truc, c'est qu'on a du mal, du coup, en faisant comme ça, à challenger notre pratique Scala parce que finalement, on a aussi besoin d'aller sourcer des gens qui ont une autre vision de Scala, qui l'ont vu exécuter ailleurs, qui l'ont vu implémenter d'une autre manière, etc. Donc, c'est bien aussi, pour éviter un peu de se scléroser quelque part sur ta maîtrise technique, c'est bien aussi de pouvoir sourcer, tu vois, d'avoir un peu d'énergie de l'extérieur. Pour vous challenger, les ingénieurs, elles vont à des conférences européennes ou internationales de Scala ? Ça existe ? Alors, il y a Scala.io en France, donc là, on essaye effectivement d'y aller. Après, l'international, c'est plus compliqué, surtout que, tu vois, nous, on a vraiment commencé fin 2019, donc depuis 2020, bon, l'international, c'était un petit peu compliqué, quoi, niveau conférence internationale. donc pas forcément. Est-ce que ça, c'est une solution que vous utilisez pour vous challenger sur la pratique Scala ou vous avez une autre solution qui est mieux pour toi ? Ce qu'on aime bien faire, quand même, c'est justement prendre des gens qui n'ont pas forcément que l'expertise Scala, qui viennent avec d'autres expertises, en fait, et qui viennent du coup avoir, alors pas une expertise, mais par contre, un regard un peu frais sur les pratiques. C'est finalement, c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui monte sur la techno et qui ne la connaît pas forcément. Ça permet aussi d'avoir des contrepoints, des fois, sur Scala qui peut être un peu, dans certains contextes, Scala peut devenir un peu extrême parce que c'est un langage assez mathématique, assez pur. Donc on peut aller très loin, en fait, en Scala. Nous, on essaie de ne pas aller trop loin. Nous, ce qu'on dit, il y a un truc qu'on dit, c'est la phrase que je répète quasiment à tous les embauches, c'est nous, on cherche des gens qui viennent faire notre produit en Scala et pas des gens qui viennent faire du Scala dans notre produit. C'est super important parce que tu peux avoir cette dérive-là de gens qui, finalement, avec Scala, tombent un peu dans le côté de se faire plaisir et après, tu vas au-delà de la puissance du logiciel et ça peut devenir compliqué. C'est pour ça que moi, j'avais une petite question, alors désolé, je ne vais pas faire le boulot de l'intervueur. Du coup, pourquoi la programmation fonctionnelle au début du projet ? Pourquoi Scala ? Oui, pourquoi Scala dès le début ? C'est finalement un non-choix, en fait, c'est que les personnes qui ont commencé au début du ZINEA finalement et qui ont démarré le projet étaient des gens qui venaient plutôt du monde de l'expertise et du big data, en fait, et donc du coup, Scala était un langage assez utilisé et finalement, c'était leur langage de prédilection et donc on a commencé là-dedans et ça grossit comme ça et au final, à un moment donné, est-ce que refaire le noyau Scala en autre chose, ça a vraiment de la valeur ? Pas forcément, c'était beaucoup d'efforts pour assez peu tout à l'heure. C'est Adobe Spark qui marche avec Scala et Python ? Ouais. Je me trompe pas ? Je crois, ouais. Je crois. Ouais, non, je ne suis pas un expert Scala. Je n'ai jamais écrit une seule ligne de Scala de ma vie, je précise. Cyril, vous, c'est du PHP ou du Scala ? Non, en fait, c'est assez marrant, c'est pas du Scala en tout cas. C'est plutôt du PHP historique et du Golang et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment parce que venant plutôt d'un background mobile, les débats un peu de clocher sur les langages, les technos, je ne les connaissais pas. Moi, j'avais, en fait, on fait de l'iOS, c'est du Swift ou de l'objectif C mais globalement, tu fais la dernière techno, tout le monde fait du Swift et sur Android, c'est la même chose. C'était du Java historique et du Kotlin maintenant. Donc, en fait, dans le mobile, on va dire, tout le monde est heureux avec sa techno, il n'y a pas trop ce débat de qu'est-ce que je choisis. Alors, après, il y a peut-être des débats sur les libres. Ça commence à venir maintenant, c'est est-ce que je fais du Dart ou est-ce que je fais du React Native ? Alors, même, c'est plus sur est-ce que j'ai une approche native ou une approche hybride ? Vous avez fait du GWT. Voilà. Vous avez fait du GWT. À la générale, on a touché à peu près à tout. Maintenant, nous, on avait Angular React. Maintenant, on est 90% du React sur la partie front-end. Et puis, historiquement, on avait des grosses parties en .NET, surtout la partie Web API parce qu'on avait l'ancienne plateforme qui s'appelait Alpha et elle était en full Microsoft, backend .NET et Silverlight en front. Pour revenir à ce que dit Cyril, c'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant de se rappeler aussi qu'historiquement, il devait y avoir des mainframes quand même. Et le premier réflexe... Ah oui, il y en a eu, bien sûr. Et ce qu'on a fait dans les années 90 voire 2000, c'est enrober ces mainframes avec des services SOAP. C'est ce qu'on appelait le SOA à l'époque. Et donc, du coup, c'est un peu ce que tu dis, c'est que finalement, OK, vous êtes en ce cas-là, mais parce que les gens caractéristiques qui en font un langage quand même de premier ordre. C'est un peu plus dur, on va dire, qu'un langage type Go, tu disais, qui justement vend plutôt une accessibilité. En ce cas-là, c'est un peu moins accessible. Par contre, ça a des caractéristiques au travers de l'immutabilité, au travers des fonctionnels, etc., qui ont vachement de valeur d'un point de vue qualité et d'un point de vue production. C'est aussi très bien. C'est intéressant de se rappeler aussi que des fois, c'est pas forcément un ADR de dire, par exemple, qu'il y a des boîtes où ils font du Python aujourd'hui pour qu'ils font du Python de Django sur l'API web parce qu'en fait, il y a beaucoup de data et ils trouvent ça plus simple dans leur métier, il y a de la data, ils trouvent ça plus simple d'utiliser les outils Python pour traiter la data et ça leur permet d'avoir quelque chose d'homogène et puis les gens qui ont fait les APIs de Django, à la base, c'était plutôt des data scientists que des devs, en fait. Donc, tu vois, se rappeler du truc historique et d'assumer que c'est pas une raison d'architecture, que c'est vraiment une raison de que les gens étaient là et ils faisaient ça, quoi. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé au début de Jeune de Confiance, en fait. Donc, le choix de PHP a été pris parce qu'on voulait un framework qui est Symfony. Il y avait un acteur qui était Facebook quand même qui est quand même un peu un gage, en tout cas, comme quoi on peut faire du PHP at scale et puis au final, au fur et à mesure qu'on avance dans la startup, on se rend compte qu'on a besoin d'outils pour la data, donc on est plutôt sur du Python. Côté front, on est plutôt sur tout ce qui est React, en effet, fait avec Next.js et puis du TypeScript. Donc, au fur et à mesure que la boîte évolue, on a une boîte à outils qui évolue avec elle. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur ces technos-là, donc du PHP pour tout ce qui est back-end, du Golang aussi sur les nouveaux services qui sont faits côté back-end, du TypeScript sur tout ce qui est front et puis du Python pour tout ce qui est data. Et donc, on a vraiment un petit peu comme disait Sylvain pour la Société Générale, donc on a aujourd'hui, du coup, plutôt une tendance à mettre un cadre, mettre un contexte dans lequel les équipes peuvent évoluer, choisir une techno parmi une boîte à outils déjà prédéfinie qu'on appelle chez nous du coup les architecture design principles mais globalement, ça va permettre à chaque ingénieur de pouvoir choisir dans un petit set, on essaie de le rendre le plus petit possible parce que la combinatoire, elle est toujours très vite énorme mais en gros, un petit set de techno qui sont possibles pour, dès que j'ai un choix à prendre sur une base de données relationnelle, une base de données NoSQL, du caching, une memory, qu'est-ce que j'utilise quoi ? Nous, on a ce tableau-là et puis en face, les technos qu'on autorise quoi. Du coup, ça veut dire que vous avez forcément une architecture micro-service, micro-frontaine parce que sinon, déployer, ça devient méga compliqué quoi. Tout à fait, donc historiquement, non, évidemment, puisque comme je le disais, plutôt un historique symphonie PHP et notre approche depuis une année là déjà, c'est vraiment de tout ce qu'on fait de nouveau passe dans une architecture micro-service quoi. Ouais. Avec du coup, ces choix qui sont possibles au niveau de la team, toujours dans une approche plutôt domaine-driven, donc on essaie aussi d'éviter les problèmes que peuvent avoir d'autres boîtes qui sont allées trop loin dans le micro-service. Je pense à Uber où il y a 5 ou 10 000 micro-services. Nous, nous, ce qu'on veut vraiment à terme, c'est en avoir une vingtaine quoi. Grand max quoi. Grand, grand max. Ma question qui va avec, c'est quand on veut des micro-services et tu vois qu'on a cette philosophie de choisir, est-ce qu'il y a un moment, à quel moment tu... Est-ce qu'on a le droit de dire à un moment que on a lancé le micro-service en go, c'est une mauvaise idée, il faut le jeter et il faut le refaire quoi. Il n'y a aucune réponse où on peut dire non, un non absolu je pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, on essaie toujours d'avoir une réponse plutôt en évolution plutôt qu'en révolution. Si on remet tout à la poubelle pour un langage, souvent, en tout cas, moi ça me rend très dubitatif. Je vais plutôt regarder où sont les problèmes de perf et comme tu disais, toujours mesurer avant de prendre une décision. Donc je ne dirais pas que ce n'est pas impossible. Enfin voilà, c'est possible, mais généralement, ça ne se sent pas très bon dès le début. Et souvent, on l'a tous connu, je pense, dans notre expérience, c'est souvent la mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération de devs qui arrivent sur le projet et qui regardent et qui disent mais c'est quoi ce truc ? C'est un millefeuille ? Bah ouais, normal, une application au bout d'un moment, on rajoute, on rajoute, c'est un millefeuille. Et plutôt que d'essayer de comprendre où sont les problématiques dans le détail, on dit, ah, ce n'est pas possible, de toute façon, il vaut mieux le refaire, on va le faire en là, moi, je suis plus à l'aise dans ces technos et pour lui, ça va lui paraître plus simple et là, on part sur un chantier qui ne finit jamais bien en général. C'est parce qu'il y a une complexité dans l'app qu'on n'a pas appréhendée et même si on choisit une nouvelle technos, on retrouvera cette complexité. C'est juste qu'on ne l'a pas vue au début, on ne voulait pas faire l'effort de l'avoir et on la remet. Et le résultat sera, de toute façon, ça va coûter très cher, ça va être très long et on va gérer deux apps en parallèle et donc les évolutions, il faut soit faire un stop et soit pouvoir faire des deux côtés donc ça coûte très très cher et à la fin, on retrouve une autre app avec une autre complexité donc c'est la pause bonne idée la révolution. Je ne veux plus soit parce que mon expérience personnelle c'est exactement ça c'est-à-dire les projets où j'ai donné un peu cette chance de dire allez on réécrit tout en fait ça a refini de la même façon avec un autre langage du coup et dans les faits, c'était plutôt, c'est rarement un problème de langage en fait quand on regarde la scalabilité, ce n'est pas un problème d'un langage performant ou pas performant. C'est ce que j'ajouterais là-dessus, effectivement c'est souvent on se trompe de problème et souvent ce qui moi je trouve amène à ce genre de mauvaise décision c'est le non-respect du passé c'est-à-dire qu'en fait il y a un vrai truc qui est important dans un projet informatique et dans tout ça c'est respecter le passé c'est savoir que le moment où ont été faits les choix et les moments où ont été faits les choses les gens qui l'ont fait à ce moment-là ils étaient a priori ils pensaient que c'était le meilleur choix compte tenu des informations qu'ils avaient à ce moment-là et effectivement oui ça se complexifie avec le temps c'est un peu j'aimais bien l'image pour parler un peu de l'informatique du jeu de go tu sais c'est que chaque pion que tu vas mettre finalement il va rester là il reste là dans ta partie et finalement peut-être qu'au début où tu l'as mis tu pensais que c'était le bon coup puis il va vraiment être poser problème à la fin ou des choses comme ça et du coup il faut bien garder en confiance de la problématique que tu veux régler tout à fait et on revient un peu à ce que je disais au début tu vois du no what you're opening for finalement qui est là c'est qu'est-ce que je veux régler comme problème est-ce que c'est un problème de perf et finalement le langage c'est un peu un moyen donc c'est un peu changer de langage c'est rarement après ça peut arriver sur des frameworks moi ça m'est déjà arrivé des frameworks qui tombent en désuétude où il y a un framework pas le langage mais pas le langage en général un langage mainstream sur lequel t'as construit qu'il y a quand même 10, 15, 20 ans et qui reste supporté par des énormes boîtes comme Oracle ou des trucs comme ça pour Java tu te dis bon avant que le langage il soit vraiment porteur d'un risque qui nécessite de le changer c'est quand même t'as de la marge ma question c'est le plus sur la prise d'initiative il n'y a pas d'expérience il n'y a pas d'échec éventuellement et donc du coup comment ça se concrétise tu vois une expérience qui n'a pas marché une initiative où on se dit ça n'a pas marché mais on a appris quelque chose en route déjà on apprend toujours forcément après c'est sûr que ce qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on démarre un projet c'est d'abord de définir quel est le succès quel est l'état de succès quelle est la mesure qui nous permet de dire ça sera un succès et quelle est la mesure qui nous permet de dire ça sera un échec bon des fois évidemment cette mesure là elle n'est pas bonne dès le départ et donc du coup on arrive sur un projet qui est un petit peu un coup dans l'eau mais je pense que c'est important avant de commencer déjà de définir cette mesure là c'est ce qui va permettre derrière de savoir si on continue ou pas et moi je rajouterais que ce qui est important aussi c'est le fail fast de ne pas tomber dans les sunk cost fallacies et tout ça c'est qu'effectivement si t'es justement en itératif et que t'essayes de faire des pocs des choses comme ça c'est de se dire que la perte soit la plus petite possible quand tu t'es trompé et que du coup tu puisses jeter des choses qui sont pas encore en prod en plus je pense qu'il faut rester vachement humble là dessus en tout cas moi ça m'arrive assez souvent où je lis du code et je dis mais c'est quoi cette merde je fais clic droit blame enfin git blame et c'est moi c'était moi il y a 2 ans ou c'était moi il y a 3 ans heureusement j'ai laissé un petit commentaire dans le git pour savoir pourquoi j'ai fait ça mais franchement des fois je me dis bon maintenant je code moins mais ce qui m'est arrivé c'était même de dire qui est celui qui a fait ça de dire bah vas-y je refactor je refactor et au bout de 2 jours je me dis ah mais merde oui c'est pour ça mais oui le retomber sur la raison qui m'avait fait faire les choix et de dire ah mais oui ça m'est arrivé de livrer du code tu sais sur une journée et demie tu peux implémenter ça ok et à la fin je livre il y a plus de commentaires que de code et en fait les devs qui le reprennent après genre bon ils finissent par jeter mon code mais garde le commentaire parce que le commentaire il expliquait comment on résout le problème quand même j'ai déjà vu ça effectivement on va changer de sujet on va passer au deuxième sujet donc ça c'est plutôt un sujet qui a été proposé par Ovalian on voulait parler de qualité et de processus de qualité quand on monte à l'échelle pourquoi c'est compliqué de concilier la qualité la QA et le continuez de livrer et bien c'est un peu historiquement alors pour remettre en contexte quand je parlais des organisations et de quelle était ce qu'on essayait d'optimiser bon nous vu notre taille vu notre marché très concurrentiel on essaye d'optimiser au maximum pour un délivré rapide pour vraiment être capable de shipper au plus vite et au plus d'éliminer le temps où la feature elle est disponible et pas en prod finalement où elle est entre guillemets finie et pas en prod donc on est sur le chemin du déploiement continu on essaye de livrer là on arrive à livrer quasiment tous les jours maintenant au moins des bouts et effectivement la QA historiquement elle se présente un peu comme une on va dire une tollgate c'est à dire fais ton développement et moi je vais la valider quelque part c'est par définition dès qu'on commence à parler de QA ou de département qualité ou d'ingénieur qualité ça porte un peu une forme de silo en soi de se dire on fait d'abord le dev parce que moi finalement je ne vais pas qualifier un dev qui n'est pas fini parce que finalement est-ce que ça a vraiment un intérêt de qualifier alors qu'il reste encore des devs donc du coup ça silote donc quand ça silote ça ralentit fondamentalement après on peut aller sur de l'automatisation de tests mais alors là on sait tous que c'est coûteux pour avoir l'image la tollgate c'est une barrière de péage les futures elles font chacune une barrière différente et elles attendent que ça se lève c'est plus le rôle de la QA qui te laisse passer ou pas qui dit oui on va en prod c'est un peu ça qui te laisse rentrer ou pas mais qui vient du coup casser ta vélocité c'est surtout qui est un peu tard c'est un peu tard c'est un peu tard et du coup l'intérêt c'est nous on a fait le travail l'année dernière de re-réfléchir à quelle stratégie on veut adopter où est-ce qu'on veut placer la qualité on n'a pas mis les mêmes égis parce que forcément nous c'est notre produit on est un éditeur logiciel donc forcément la qualité c'est aussi notre asset principal quand même parce qu'on n'a qu'un seul produit on n'édite qu'un seul produit donc c'est la valeur de la boîte on ne peut pas non plus transiger sur la qualité donc il faut aussi quand même que ce que tu livres ce soit d'excellente qualité mais il faut que tu arrives à livrer vite et ça c'est finalement une équation qu'on trouve qui est assez difficile à résoudre nous pour le moment ce qu'on a fait c'est qu'on a re-réfléchi à notre stratégie qu'est-ce qu'on veut faire en termes de stratégie de qualité on a mis des exigences différentes suivant les endroits de l'application c'est-à-dire qu'il y a des endroits où vraiment on essaie de chasser le zéro bug d'autres endroits où on considère que finalement un bug c'est pas forcément très grave et quand c'est pas très grave on a essayé de privilégier la réactivité parce qu'on se dit quelque part un bug s'il ne reste qu'une heure en production il sera de toute façon moins grave que s'il faut trois jours pour le revalider parce que Cyril vous avez des features vous les mettez en production elles remontent des bugs trois semaines après vous dites alors ça dépend évidemment son usage c'est ça c'est-à-dire que si les bugs ils commencent à remonter que trois semaines après la mise en production c'est probablement que la feature elle ne servira exactement c'est ça donc alors après il y a une mesure surtout quand on fait de l'AB test parce que forcément du coup c'est pas toute la coop c'est qu'une partie de nos utilisateurs qui ont accès à la feature donc il y a certaines features où on est obligé d'attendre 3-4 semaines pour pouvoir avoir assez de volume de data pour que ça soit représentatif sur l'usage ou pas l'usage par contre en effet nous on a pas on a plusieurs enfin on a pas mal de tests côté back-end mais par contre côté front c'est vrai qu'on est quand même assez succinct en termes de tests pourquoi ? parce que ces tests là ils ont une tendance à nous ralentir en termes de vélocité et de capacité à exécuter tout simplement donc c'est toujours un trade-off qui est pas facile à définir et au final même en en discutant à l'intérieur des équipes c'était enfin je pense qu'on a un petit peu survolé le sujet assez vite on parle de qualité mais même quand on parle de qualité on s'est rendu compte assez vite en interne que tout le monde avait sa définition de la qualité moi personnellement j'ai une définition de la qualité vachement vue du point de vue membre donc de nos utilisateurs et en interne on avait vraiment une vision de la qualité plutôt d'un point de vue engineering donc la qualité du code qui dans les faits enfin en tout cas mon point de vue personnel c'est que je m'en fiche que le code soit illisible immaintenable et tout d'un point de vue membre en fait il s'en fiche sur des applications mobiles je me rappelle avoir codé une feature entière en TDD avec toute ma batterie de test qui était scriptée en number et pourtant à la recette l'AMOA elle me dit c'est pas censé marcher comme ça voilà parce que en fait l'expérience qui était attendue c'était pas ça les tests étaient bons mais juste les utilisateurs ils comprennent pas ce qu'on va marcher donc quand tu dis résoudre le problème en amont ça passe par faire en sorte que les gens qui conçoivent la fonctionnalité ils aient mieux compris le besoin ça passe c'est un des aspects par exemple de mieux expliquer les tests qu'on va faire en amont au moment de peu importe qui va les faire derrière mais que déjà le dev que tout ce qui est testing notes autour d'une story soit bien identifié que les cas aux limites soient bien connus en amont en fait il y a un vrai truc qui est assez intéressant c'est que j'ai constaté sur les derniers mois où je me suis intéressé au sujet il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre la qualité et les tests et en fait c'est quand même assez différent c'est à dire que les tests c'est plutôt un moyen de vérifier la qualité mais la qualité c'est plutôt des caractéristiques intrinsèques si je reprends si je prends l'industrie moi je viens j'ai fait une école où la plupart de mes alumnis bossent dans l'industrie en fait dans l'industrie la qualité c'est la qualité des procédés ils ne vont pas vérifier à la fin Renault quand ils font les voitures ils ne vont pas tester toutes les voitures qui sortent dans tous les cas c'est pas comme ça que ça marche la qualité elle est dans la qualité des procédés on est sûr que ce qui va sortir c'est bien et après ils font du cherry picking finalement ils font du sampling de quelques points ils vont tester pour voir si le procédé est la qualité et du coup c'est intéressant d'avoir cette approche là aussi dans la production logicielle et de se dire on va essayer plutôt de mettre la qualité dans les processus dans les procédés dans la manière de développer plutôt que finalement dans la vérification à la fin que ce qu'on a livré ça colle bien et pourtant ça marche c'est là où est le biais c'est que vérifier à la fin que tout marche oui c'est une stratégie de qualité qui fonctionne on peut faire ça soit avec un gros harnais de test automatique soit avec des phases j'ai un exemple moi j'ai bossé sur un projet de compensation interbancaire que tu dois sûrement connaître qui s'appelait STET je sais pas si tu vas non tu connais pas en fait c'est tous les mouvements bancaires qui se passent dans une journée entre toutes les banques françaises qui remontent dans un gros truc de compensation et qui à la fin dit la SOG doit tant à la BNP et vice versa donc c'est le truc ça peut pas planter t'as pas le droit de planter là dessus et donc la stratégie c'était d'avoir un gros département qualité qui faisait 3 mois de recettes du truc complet pour être sûr que ce qui part en prod c'était bon et du coup Sylvain vous c'est quoi le code coverage 100% ou c'est ISO 9001 c'est quoi la recette je vais décrire comment ça marche chez nous mais j'allais poser la question parce qu'on parlait qualité, test, tout ça mais je pense que ceux qui nous écoutent ils veulent savoir au final t'as dit il y a des QM et concrètement comment tu testes ton app tu dis que tu lis tous les jours comment tu testes ton app avant de la pousser vraiment en prod nous le choix qu'on a fait donc je rappelle le contexte on fait effectivement une plateforme de deal électronique pour nos clients côté société générale donc nous il faut qu'on teste et tu disais effectivement c'est intéressant d'investir sur les features qui sont critiques quand on est en train de faire de l'échange de plusieurs millions d'euros en dollars il faut qu'on s'assure que le taux de forex utilisé et le deal qui est booké derrière il soit valide donc nous on a pas mal investi sur un mindset global de test au niveau de l'équipe donc ça ça se décrit comment on a effectivement les devs ils sont honneurs d'à peu près toute l'application donc c'est bien sûr faire ses devs mais quand on fait les devs on dit effectivement comme tu l'as dit définition des cas de test dès le début donc nous ça c'est spécé dès la création effectivement de la story et ça fera partie effectivement aussi de la definition of done c'est-à-dire que quand on a fait notre dev les tests sont réalisés tout est bien sûr green que ce soit les TU avec les tests de composants et les tests end-to-end qu'on a derrière et nous effectivement de manière automatique tout est testé c'est-à-dire que dès que tu touches à quelque chose t'as du feedback en direct bien sûr avec tes TU avec ViteTest etc. en live et puis après on essaye d'avoir un feedback sur les tests end-to-end assez rapide une fois que c'est sur la CI et si ça c'est ok on est à peu près serein sur le comportement de l'application qu'on n'a rien briqué et après il y a un dernier comme tu dis gatekeeper avec de la QA on n'a pas de QA dédié nous c'est vraiment un peu plus effectivement la maîtrise d'ouvrage un peu l'homme orchestre qui va regarder à la fin qui va dire on est bon sur la nouvelle feature on sait que la non-régression les tests end-to-end auront tout couvert et on va pouvoir pousser en prod Du coup dans ce système-là un prestataire ou un collaborateur qui débraye les tests sur sa pull request ça c'est entretien préalable directement on en parle Ouais nous en fait souvent d'ailleurs moi sur les entretiens dans les premières questions on dit on attaque souvent par les tests déjà on commence c'est quoi ta maturité sur les tests pour toi c'est quoi des bons tests c'est quoi effectivement un bon code coverage c'est typiquement le genre de questions qu'on va commencer avant d'aller regarder son niveau technique sur React .NET etc on attaque souvent Et alors du coup en gros ce que je comprends c'est que au moment où tu déploies si tu dois déployer pour un incident par exemple ou tu dois déployer dans la journée t'es à peu près sûr que ce qui marchait hier marche encore demain par contre les tests ça doit il y a un moment où ça te coûte cher en vélocité alors ouais donc nous on a très fortement automatisé test N2N TU pour te garantir que quand tu fais ton développement t'es à peu près sûr sur le comportement de l'application et ce que tu as ajouté et pas en train de briquer l'app après qu'est-ce qu'on fait aussi pour s'assurer de pouvoir comme tu le disais c'est avec tout ce qui est accéléré sur le lead time être capable d'être effectivement de pouvoir livrer assez rapidement le fail fast c'est-à-dire que si on n'est pas bon il faut qu'on le sache assez vite et le recovery time c'est-à-dire combien de temps tu mets pour effectivement corriger ton bug donc là nous on fait un du trunk based development donc tu pushes tout le temps sur master et donc tu as du feedback très très rapidement sur les TU et sur les test N2N sur master et donc tu le sais très vite si tu as cassé quelque chose tu n'attends pas d'être sur une branche et puis de pousser plus tard pour savoir si sur la CI ça va bien se passer après on utilise aussi les switches les toggle features comme vous le disiez donc ça c'est pareil ça permet de très vite aller en prod avec des parties de code désactivées qui permet de savoir si tel ou tel feature on peut l'activer ou pas à chaud et la désactivée à chaud c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de relivrer le feature to link ça permet de faire du trunk based development c'est limite un préoccupe c'est les deux qui permettent de facilement savoir comment va se comporter la CI pousser du code même si tout n'est pas activé et après activer à chaud à froid sans avoir relisé complètement et redéployer un nouveau binaire parce que la phase de recette à la main Cyril moi ce que je vois c'est que je vais je vais l'avoir une feature je vais recetter ma feature et tout est bien quoi on la met en prod et puis demain on se rend compte qu'il y a un effet de bord il y a une autre feature qui est pété quoi et c'est ça que les tests and when corrigent comment tu fais pour juger le moment où ça commence à créer des régressions le fait que je travaille tout seul à mon coin quoi je ne suis pas certain de comprendre ta question du coup c'est ça en fait c'est en fait c'est ok quand on déploie en faisant des tests manuels l'idée c'est ça c'est que ta fonctionnalité peut faire un effet de bord sur une autre fonctionnalité mais tu testes quand tu fais une recette en mettre en prod en tant que dev tu vas pas recetter toute l'appli surtout le gigantisme d'une application comme GDC tout à fait oui mais du coup on retombe un petit peu je pense dans la définition de thèse versus qualité je trouve que les tests ça va plutôt permettre d'éviter une régression en fait donc c'est plutôt comme on dit des tests de non régression alors que moi mon point de vue sur la qualité c'est vraiment comment l'expérience utilisateur donc le user feeling en fait avec le produit et ça franchement je pense que c'est des choses qui sont parfois non testables imaginons je sais pas une animation dans un produit l'interaction design la façon dont je sais pas un panneau arrive sur l'écran est-ce que c'est est-ce que c'est fluide est-ce que c'est le bon enfin la bonne interpolation ça franchement à tester de façon automatisée bon courage et il faut défendre dans les équipes et auprès du business le fait qu'investir dans le look and feel dans l'interface ça vaut le coup en fait je pense que ça dépend vraiment du domaine mais nous c'est chez Inea c'est pas forcément important d'avoir des choses jolies alors si quand même parce que c'est un élément différent c'est pas parce qu'on fait du B2B quand on fait des trucs moches mais si on a quand même un peu de respect pour nous jusqu'à là vous voyez bien qu'un back-office en boostra non non c'est joli parce que c'est important parce que l'adoption des utilisateurs chez les clients et qui sont des utilisateurs métiers aussi chez le client qui sont pas des tech qui utilisent c'est important ça différencie aussi de la concurrence et effectivement nous on essaie plutôt de on est assez peu convaincus par les vrais gros tests end to end parce que c'est lourd c'est long et puis surtout on a du mal à les inclure dans le pipeline de déploiement nous en fait ce qu'on a besoin nous ce qu'on veut c'est que tous les tests automatisés finalement ils valident ou pas le fait qu'on puisse déployer la feature quelque part donc c'est parce que notre but ultime on n'y est pas encore mais c'est vraiment notre but c'est que chaque merge il part en prod directement faire du continuous vraiment faire du continuous vous n'avez pas du continuous vous avez des intégrateurs qui ne font pas du CSS alors nous il n'y a pas d'intégrateur chez nous mais du coup nous une fois que les tests end to end ils sont validés effectivement c'est sur un environnement de CI et il promo automatiquement sur l'environnement du AT et donc on est à peu près sur un sur l'environnement du AT c'est quoi un environnement du AT pour tout le monde donc je fais mon dev c'est l'acronyme de quoi UAT ? User Acceptance Testing oh cool bah mal parce que c'est le genre de mots à force d'utiliser pendant 10 ans tu ne sais plus ce qu'ils veulent et du coup non voilà une fois que une fois que tu as touché ton code TTU sont ok il est mergé ça build ton app ton app elle est automatiquement déployée sur un premier environnement sur lesquels il y a des tests end to end qui sont avec des environnements fiqués parce qu'effectivement on est sur un environnement société générale qui est énorme avec d'autres back-ends typiquement nous sur le site on va pouvoir demander des prix on n'est pas le pricer on va aller appeler une API qui va nous donner le prix donc on va tester tout le comportement UI du site web il va être fait sur cet environnement avec des tests end to end qui simulent ces prix là une fois que tout ça c'est ok on sait qu'il n'y a pas de non régression c'est là où il y a un autopromo sur un nouvel environnement l'environnement du AT cet environnement là il est connecté à des vrais back-ends cette fois-ci qui ne sont pas des back-ends de prod ou prod-like et qui vont permettre d'avoir un comportement prod-like et retester l'application et donc là on a malheureusement nous aussi on aimerait aller sur le continuous deployment mais on a encore ce dernier gatekeeper comme tu disais où c'est vraiment effectivement le biais qui va s'assurer on se dit ok les tests end to end nous ont couvert qu'on n'avait pas de régression sur l'app et on regarde la nouvelle feature qu'on a développée et ce qu'on pense qu'elle correspond bien aux besoins elle va avoir à ce moment là la MOA elle revient dans la boucle c'est là où le MOA en fait avant DevCI il ne veut pas en entendre parler nous la definition of done justement dans le GiraBord c'est vraiment le dev prend son ticket il est en done quand il a fait son dev que ses tests sont ok que ça a été déployé sur DevCI et que les tests end to end ne sont pas pétés sur DevCI une fois qu'il a tout ça et qu'il y a le pro mode du coup qui se fait sur UAT il peut considérer que son dev il est done de son côté c'est à dire qu'il y a le bon niveau de qualité et maintenant le MOA il a juste à vérifier que la feature elle est cohérente du coup la question qui va avec c'est en fait il y a combien de MOA par rapport aux gens de la MOE chez vous yes exact alors nous c'est pareil ça peut varier d'une BU à une DS non mais je pense ça c'est une très bonne question et moi c'est pareil on a tous connu à la Société Générale j'ai travaillé sur des anciennes grosses applications les applications monolithiques comme on dit et on a il y a plus de gens qui font du HAC sur que de gens qui font de Dev voilà c'est ça à la fin on se retrouve avec plus de non-Dev que de Dev donc ça c'est le vrai problématique il y avait personnes qui font le support personnes qui font la QA il y a des personnes des fois qui géraient l'environnement de prod d'autres personnes qui géraient les environnements de pré-prod et le Dev s'était splité entre sous-parties alors on dit avec les microservices mais finalement un Dev quand tu disais bah tiens tu travailles sur cette application il disait ah non moi je travaille que sur ce bout là de l'application et il gérait pas son package il disait bah c'est un autre gars qui doit le déployer il faut faire un case et puis quand on va aller en prod il faut créer un autre case et en fait on se dit mais plus personne ne maîtrise son produit dans l'organisation c'est ce qu'on a essayé de casser avec SG Market on a essayé de recréer une petite équipe c'est pour ça nous on est 3 future teams aujourd'hui sur Nantes c'est des équipes de 6-7 personnes et dans les 7 personnes typiquement c'est 6 Dev et un non-Dev le non-Dev c'est un peu l'homme orchestre il fait effectivement QA MOA enfin MOA il fait aussi Scrum Master un petit peu il anime l'équipe et les autres personnes il y a les boîtes où ils appelleraient ça un Product Manager ou un Product Leader ouais Product Manager c'est encore autre chose c'est vraiment je donne la vision sur le produit PO je priorise le produit c'est un plus que PO c'est plus que voilà c'est côté business là la personne dont on parle c'est vraiment la personne qui va animer l'équipe qui est un team lead on va dire qui va vraiment animer l'équipe et tout le reste de l'équipe les 6 autres c'est que du Dev et le Dev il gère son développement ses tests sa CICD donc les Pipeline Jenkins toute l'automatisation c'est aussi nous qui la faisons on ne l'externalise pas on gère notre infra parce qu'on est cloud-based donc c'est nous qui provisionnons aussi notre infra le but c'est de redonner les clés du camion à l'équipe et de ne pas avoir une responsabilité qui est partagée une fois qu'on partage trop la responsabilité plus personne ne sait qui fait quoi et plus personne n'est responsable vraiment pour son app cette pipeline de release ça casse aussi l'effet domino de mise en prod d'ailleurs je veux mettre en prod je dois demander un ticket vérifier que l'appli utilise mon API ça c'est aussi horrible c'est ce qu'on disait avec tout ce qui est méthode aux devops c'est quand on donnait le dev qui était tout seul et qui faisait de la R&D enfin c'est pas trop mais qui faisait de la R&D il fait un package et après il sait pas son package il y a une autre équipe qui doit le récupérer et on connait tout ce qui se passe à la fin on n'a pas déployé le bon package il y avait un script match de base de données à passer il n'a jamais été passé ou il est passé voilà donc ça on a arrêté on a déployé aussi nous des outils de CICD qui sont à la main des dev et donc nous une release ça doit être un non-event donc effectivement c'est trois clics pour passer en prod c'est du GitOps c'est monitoré par des versions de Git on a les déploiements qui sont automatisés comme ça et ça après c'est très simple même un dev il n'y a pas besoin d'avoir des compétences très poussées il peut déployer en prod très facilement on va pouvoir passer à la partie suivante la partie non mais en vrai ça va avec c'est ça parce que c'est c'est la question c'est la question sur le passage à l'échelle et je pense qu'il nous a mis bien deux pieds dans le bassin dans le passage à l'échelle dans le fait qu'on dépasse une certaine taille aujourd'hui vous êtes 25 c'est ça en équipe tech ? on est 50 50 ouais 50 wow mais je ne les ferais pas un jour alors quand je dis tech attention je rajoute le produit donc c'est pas la même souvent on dit tech que l'engineering moi je rajoute le produit dans ce passage à l'échelle qu'est-ce qu'on a peur de perdre ? c'est une bonne question en tout cas c'est la question que j'ai voulu poser et qui me ferait vraiment plaisir qu'on en discute pourquoi ? parce que Jean de Confiance voilà c'est une boîte qui s'est créée avec trois personnes ensuite mon prédécesseur du coup a travaillé à faire grossir cette équipe jusqu'à à peu près 20 devs enfin 20 devs plus produits côté tech et aujourd'hui on est 50 comme je vous disais on continue de vouloir recruter de vouloir grossir et forcément il y a des inquiétudes sur est-ce qu'on va pas perdre la culture est-ce qu'on va pas perdre notre vélocité est-ce qu'on va pas perdre nos ingénieurs et nos produits qui ont une forte appétence produit et donc du coup forcément en voulant les spécialiser sur un domaine ils auront moins cette compétence et cette compréhension de ce qu'est un bon produit donc ça c'est quelque chose qui est assez compliqué en tout cas moi mon rôle à mon arrivée ça a été déjà de réorganiser là où on avait une organisation plutôt autour de plate enfin organisée autour d'une plateforme donc plutôt des bacs une équipe de bacs une équipe de front une équipe d'app aujourd'hui on est plutôt en feature team donc un peu comme disait Sylvain l'objectif étant tout simplement de se dire on essaie de réduire au maximum les dépendances avec les OBSCOP pour avoir du coup des teams un peu le business dans le business la start-up dans la start-up où on a une team normalement autonome indépendante et qui est capable de mener un projet de bout en bout mais ça c'est pareil est-ce que ça marche à scale c'est toute la question moi j'ai une question à vous poser du coup et Sylvain tu vois dans leurs équipes dans la vie des start-up en tout cas il y a un moment où on a un management IT qui se met en place et où il y a des CTO qui donne manager de manager à quel moment on met un VP of engineering en place au rien alors ça dépend ça dépend il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas comme beaucoup de questions il n'y a pas beaucoup de questions ça dépend vachement des profils déjà moi je pense que ça provait c'est essentiellement quel est le profil du CTO souvent le CTO c'est le premier dev donc il commence c'est souvent dans le cas par exemple de Zinea c'est aussi son idée c'est lui qui a été le premier à lancer le produit le CTO chez vous il est au board il est associé ouais c'est un des fondateurs c'est un des fondateurs ça veut dire qu'il reste aussi encore pas mal impliqué côté produit c'est à dire qu'il est dans toutes les discussions produits il est aussi avec un vrai rôle d'architecte c'est aussi lui qui a drivé toute la migration vers le cloud de Zinea parce que Zinea historiquement c'était une solution on-premise qu'on avait fait pour des raisons de sécurité et donc toi ton rôle en tant que VP c'est bien d'être manager de manager alors pour le moment on a un management intermédiaire qui est assez light parce que comme je disais on est 25 donc moi j'ai un peu moins de 20 personnes sur ma responsabilité comment ça t'en alimites t'as combien de 1-1 à faire ? des 1-1 dans la semaine je sais pas j'en fais 8 ça va j'ai cru t'allais me dire 20 en fait je vois tout le monde toutes les deux semaines je vois mes team leads toutes les semaines et tous les autres ingénieurs je les vois toutes les deux semaines et les prestats une fois par mois c'est mon rythme donc ça fait effectivement une charge de temps en temps il te reste le temps d'aller à la cantine ouais c'est ça de faire les réunions opérationnelles en fait tu vois cette charge là de réfléchir à l'organisation de faire l'animation méthodologique aussi tu vois surtout ce qui est comment on fait notre scrum comment on fait sachant que nous on fait pas exactement du scrum complètement on a personne fait du scrum by the book non ça existe pas non non ça existe pas mais nous on a été piocher dans d'autres méthodes bon comme tout le monde on a fait notre petite sauce en essayant de préserver l'esprit l'esprit de la loi quoi on va dire qui est le fondamental non moi je pense c'est rigolo d'imaginer qu'il y a des policiers du scrum book qui débarquent chez toi l'esprit de la loi ça me recommande ça c'est le Jeff Sutherland qui vient chez toi pour rebondir un peu sur ce que tu disais Damien je pense que ça dépend vraiment des boîtes alors la société je sais même pas si vous avez un CTO au final puisque les membres fondateurs de la CTO je sais pas il est trop loin il est très loin on le voit pas alors attends chez vous un CTO c'est quoi son job c'est quoi le CTO le CTO le CTO data officer parce que pour le moment ça a été digitalization officer alors ouais vous en avez un aussi on a un digital officer effectivement Alain Fischer donc lui il pilote un peu tout ce qui est digitalization les projets de digitalization au sein de la banque SG Market en fait partie et après effectivement on a des nouveaux métiers il y a les data officer et donc c'est tout ce qui est les problématiques aujourd'hui au niveau de la gouvernance de la data donc j'en parlais avec qu'est-ce qu'on peut mettre dans le cloud qu'est-ce qu'on peut ne pas mettre dans le cloud c'est ce qu'on fait et aujourd'hui où est ta data ? à la société générale effectivement quand on fait un trade la data après elle redescend un peu partout c'est un process effectivement de la capture du trade jusqu'au process back office gérer la compta gérer les paiements les confirmations et les process réglementaires la data circule partout elle transite du coup dans N data repositories comment on s'assure qu'il n'y a pas de problème de réconciliation entre la data comment elle est pilotée la data qualité etc aujourd'hui ça crée des nouveaux postes qui sont data officer je gère ma data je sais quelle est la golden source de cette data là comment je la récupère comment je gère la qualité de cette data ça résout aussi le problème des déploiements domino parce que le fait que des fois ton application gère la donnée et les autres viennent la manger directement sur ton application ça fait un déploiement domino et donc voilà après il y a les architectes qui faisaient un peu ce job là de dire cette data là elle doit être stockée ici c'est là la golden source et tout le monde doit aller récupérer la data ici le data officer c'est un petit peu c'est un petit peu aussi ce rôle là mais c'est des nouveaux métiers effectivement qui sont en train de prendre de plus en plus de place donc il est aussi garant de la durée de vie de cette data quoi s'il y a une application d'accord ok tout à fait comment on redescend à la question de base Cyril non non moi je voulais juste rebondir un petit peu entre VP, VP, CTO ouais c'est ça que tu parlais au début parce que chez vous il n'y a pas de manager encore si si toi tu fais combien de 1-1 dans une semaine donc j'en fais 6 puisqu'on a 5 managers plus j'ai une manager côté produit donc en clair c'est assez marrant parce que ma première année chez Jean de Confiance ça a plutôt été un rôle de VP donc autour de l'organisation des équipes le people management de façon générale construire enfin tout ce que nous on appelle career ladder en interne mais un gros framework donc ça ça a plutôt été ma première année et puis aujourd'hui un rôle plutôt de CTO donc avec une approche beaucoup plus technique sur la vision technique ce que j'ai appelé tout à l'heure les architectures design principles faire en sorte clairement qu'on soit capable techniquement de s'adapter à la scale qui arrive dans les mois et les années qui arrivent donc c'est assez marrant parce que généralement il y a deux rôles aujourd'hui moi je ne ressens pas le besoin parce que j'ai 6 personnes pour moi c'est vraiment le max mais 6 personnes en direct c'est clair que quand demain enfin je ne sais pas comment tu fais avec 20 mais si demain j'en ai plus que 6 aller plus que 8 pour moi il y a un besoin forcément de VP engineering qui va être un manager de managers et qui va être capable de faire grandir notamment ses autres managers et qu'on ait un espèce d'effet domino que ça redescende au niveau des équipes et qu'ils soient capables de grandir avec la boule je voudrais poser la question à Sylvain Sylvain tu fais combien de 1-1 est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière où tu en as fait plus que 20 est-ce qu'il y a d'un temps de moins moi là je suis plutôt à 5 par semaine après moi je trouve que ça devient compliqué effectivement je précise que on a moi j'ai séparé le management en management opérationnel et management fonctionnel moi je vais m'occuper que du management fonctionnel de tout le monde mais le management opérationnel des devs est occupé par les teamleads c'est à dire qu'en fait les teamleads font aussi des one-one avec leurs devs de leur équipe ce qui permet d'avoir le management opérationnel et moi je les vois une fois sur deux le management opérationnel c'est pas de valider les congés c'est ça ? non non c'est plus le management lié à ce que tu fais au quotidien alors que le management fonctionnel c'est plus lié à ton rôle dans l'entreprise donc à ta fonction quelque part ce qui est assez marrant donc tout ce qui est suivi de carrière toi tu refais les fiches de poste toi tu fais les fiches de poste les entretiens annuels les annuels là où on parle d'obligation hobby annuel etc tu vois tout ça et ça j'essaye vu que c'est les teamleads qui sont membres de l'équipe j'essaye de pas les mettre en position de porte-à-faux et de hiérarchie avec leurs collègues pour qu'ils restent vraiment avant tout des membres d'équipe et des équipiers mais ils ont quand même ce rôle de s'assurer que tout va bien au quotidien opérationnellement de faire un peu de mentoring de coaching etc c'est comme ça que j'arrive à peu près à être le seul manager mais effectivement c'est un truc que tu disais pour le scale c'est comment je structure le middle management c'est ça parce que nous on promeut quand même une organisation un peu en râteau qui permet aussi aux gens de prendre l'initiative parce que à ne pas avoir à passer par 15 échelles de management et c'est vrai que c'est une question comment et râteau les échelles avec la ladder c'est justement pour ça que du coup on a une approche un peu différente chez les gens de confiance puisqu'on a des engineering managers qui vont avoir ces deux rôles là donc le côté que j'appelle humain est plus opérationnel sur le côté day to day project management business alignment et tu vois dans ce que disait Sylvain le fait qu'il y ait des nouveaux métiers de data official etc alors que toi aujourd'hui tu me décrivais plutôt un endroit où tout le monde est hanté et tout le monde peut prendre n'importe quelle tâche est-ce qu'il y a un moment où vous allez en recruter des gens plus spécialisés avec des métiers particuliers est-ce que alors forcément c'est quoi les choses que tu as dans le scope c'est déjà le cas aujourd'hui déjà juste pour parler de data aujourd'hui pour moi il y a trois il y a trois rôles de data on en a deux sur les trois data engineer et data analyst c'était des choses qui historiquement en fait étaient gérées plutôt par les product managers sur tout ce qui est analyse de la donnée et data engineering qui étaient gérés par des back-end engineers en fonction du besoin un data engineer en fait à la fin du fin c'est un dev java qui s'est vu c'est Spark pas chez nous c'est plutôt un dev piton c'est un dev piton qui fait du airflow alors on fait pas du airflow parce qu'on utilise beaucoup les techno AWS on est vraiment vendeur n'ayons pas peur des mots mais du coup non c'est plutôt quelqu'un qui va gérer la plateforme de la data donc le flow de la data pas au sens légal ou réglementaire mais plutôt au sens volumétrique ou en tout cas le volume de la data et donner les outils pour que chacune des features teams soit indépendante sur sa data donc par exemple tout ce qui est data analysis ensuite donc tout ce qui est data warehouse chez nous donc la capacité de pouvoir requêter nos data et donc de pouvoir faire de l'analyse de nos data et de générer notre roadmap en fonction de ça 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 va plutôt être le rôle du data engineer mais par contre au quotidien il va pas du tout s'occuper de je sais pas on a une nouvelle feature et faire en sorte que les data de cette feature rentrent dans la plateforme lui il donne la plateforme des API pour que les feature teams puissent mettre la data et ensuite fournir un outil pour que les product managers puissent et maintenant le data analyse puissent lire tout ça et est-ce que c'est pas des cycles parce qu'à la fin Sylvain tu nous dis quand même qu'aujourd'hui vous retournez sur les feature teams de la taille d'une pizza et où on a que des devs dans l'équipe alors ouais nous on est un peu sur le même modèle c'est à dire qu'on essaye d'avoir quand même une structure un peu en râteau donc là il y a trois feature teams et après au sein de la feature team je t'ai dit il y a six devs et une personne non devs qui va animer un peu l'équipe mais cette personne là on l'a pas appelé VP Engineering c'est pas le manager de la feature team il est au même niveau et c'est plutôt sain parce que quand justement il va présenter les stories etc et bah le dev c'est pas son manager donc il a le droit de lui dire le mot en F pour lui dire non non mais on va pas on va pas tordre l'app pour faire ce use case ça c'est pas possible etc il y a pas ce côté management avec j'ai mon manual review etc voilà donc on essaye de garder quand même quelque chose assez râteau même si derrière effectivement il y a plein de sous-équipes mais du coup est-ce que quand on fait ce genre de restructuration de choix d'organisation on met pas est-ce qu'on voit vraiment la loi de Conaway s'appliquer ? oui clairement clairement dès que tu fais un choix d'organisation déjà tu sais que ça sera non optimal et ça nous on le voit tous les jours tous les jours parce qu'à chaque fois qu'on se dit le produit nous dit que c'est plutôt comme ça qu'on doit organiser notre équipe le lendemain on sort une nouvelle feature qui fait que en fait elle est à cheval entre 2-3 features team et c'est très compliqué à chaque fois de devoir gérer ça pour la définition quelqu'un donne la définition de la loi de Conaway pour ceux qui regardent et qui l'ont pas je sais jamais la dire mais globalement moi je dirais dès que tu as une organisation forcément ce qui en découle va correspondre à l'organisation que t'as pris s'il y a deux équipes il y a deux applications en face c'est plus c'est plus il dit plus que les structures de communication de ton organisation vont se traduire dans l'architecture que t'as produite si on a Slack on va aller dans le cloud ça t'a fait rire ça m'interpelle ils avaient fait des tests ils avaient demandé à trois équipes de faire un compilateur le compilateur à la fin il avait trois étapes pour compiler ils avaient fait le même test en disant avec quatre équipes et le compilateur il avait quatre étapes pour compiler c'est typiquement ta quatre équipes dans ton produit tu vas retrouver les quatre équipes ça va transpirer dans l'application ok c'est cool on est sur la fin de la vidéo dommage mais c'était cool je tiens à vous remercier je tiens à remercier les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'ici vous pouvez retrouver SOGCIB GDC et Zinea sur le job board de la cantine je me confie vous avez des annonces sur Wheel of Days en ce moment aussi tout à fait la série continue vous pourrez retrouver cinq autres épisodes comme celui-ci avec des CTO Nantais pour répondre à d'autres problématiques il y a un épisode qui est déjà en ligne qui était en ligne avant celui-ci normalement où on parle du recrutement des équipes tech avec featuring dans cet épisode en plateau Benoît Patra le CTO de iAdvise ainsi que Jérôme le CTO de Shopopop et Ronan de Goodflow que vous découvrirez dans l'épisode aussi je vous remercie encore une fois c'était chouette merci super cool allez bisous je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada